Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Caen pour débuter le week-end avec ce samedi 7 octobre un Quintet Plus qui se dispute dans le prix de la ville de Caen. Ce sera la troisième course du programme comme vous le voyez dans cette première réunion prévue à 15h15. Un petit tour sur les détails des conditions avec des chevaux de 6 à 9 ans n'ayant pas gagné 410 000 euros. Un recul de 25 mètres à 200 000 euros. Donc on a vraiment un lot qui tient la route avec des gros gains et des chevaux de qualité notamment au deuxième poteau maintenant. Comme vous allez le voir au deuxième poteau ils ne sont que 6 parmi les 16 concurrents qui vont devoir s'élancer sur 2450 mètres. Et c'est vrai qu'avant le coup il y en a une bonne partie qui se prépare pour le meeting d'hiver et qui font parfois même une rentrée. Donc pour le coup on peut presque les écarter. Je pense vraiment que la solution se situe au premier poteau d'autant que rendre la distance n'est pas forcément évident sur cette piste. Mais c'est encore moins évident lorsqu'il y a 10 concurrents au premier poteau. Donc pour le coup j'ai retenu en fin de combinaison un cheval du deuxième poteau pour ne rien vous cacher. Mais c'est vrai qu'avant le coup je vais vraiment faire confiance aux concurrents qui partent en tête. On va d'ailleurs rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu le 3 à Pidanica en tête de ma sélection. Une jument de qualité qui vient de nous assurer de sa forme du côté de Vincennes. Alors il n'y avait que des juments au départ mais la performance est très bonne. Et puis surtout elle est déférée des 4 pieds. Elle a des statistiques quand même assez impressionnantes. Elle a été déférée dans sa carrière uniquement à 3 reprises pour 2 victoires et une 7ème place. Et sa 7ème place tenez vous bien c'était quand même dans une épreuve de groupe 3. Donc elle a quand même des excuses à faire valoir. D'autant qu'elle ne déméritait pas lors de cette 7ème place. Toujours est-il qu'elle se présente avec beaucoup de fraîcheur. Elle n'a pas beaucoup couru cette année. Elle est en forme. Et comme je l'ai dit déférée des 4 pieds c'est pas la même. Ça l'améliore vraiment. Et voilà je pense qu'on fait le déplacement avec des ambitions. Et pour moi c'est une des 6 ans qui mérite un très large crédit dans cette épreuve. Ensuite en deuxième position j'ai retenu le 7 Goulette. Alors Goulette c'est un petit peu l'inconnu de cette épreuve. Pourquoi ? Parce qu'elle a été longtemps absente de la compétition. Quasiment 2 ans. Entre octobre 2021 et août 2023. Donc vraiment une vingtaine de mois d'absence. Elle a fait une bonne rentrée en terminant 4ème. Je crois que c'était sur l'épaule-rôme de Greignes. Dernièrement seulement 9ème. Mais bon c'était la fameuse deuxième course après une bonne rentrée. En plus elle revenait sur l'épaule-rôme de Vincennes. Bref tout ça fait qu'elle avait peut-être des raisons de décevoir. Toujours est-il que là elle est déférée des 4 pieds. Ce qui n'est pas arrivé depuis qu'elle est revenue à la compétition. Elle découvre un bel engagement. Corde à droite voilà. Il y a aussi elle manque de référence corde à droite. Je crois qu'en début de carrière elle avait couru à Lisieux. Ça ne s'était pas forcément bien passé. Mais bon elle a fait du chemin depuis. C'est une jument quand même qui a pas mal de classe. Elle avait quand même couru groupe 1. Elle a couru le prix de l'UET dans sa jeunesse. Donc c'est pour dire si elle a quand même couru des lots qui tenaient la route. Pour moi elle est en retard de gain. Et vu la qualité de l'engagement si elle fournit sa vraie valeur elle ne devrait pas être loin du compte. Ensuite en 3ème position j'ai retenu le 6 gamin des îles. Qui est tout simplement irréprochable. Déferé des 4 pieds en plus. Il fait toutes ses courses. Il est aussi à l'aise sur des pistes en herbe que sur des pistes en sable. Aussi bien corde à gauche que corde à droite. Déferé des 4 pieds. C'est un lion. C'est une base pour moi qui est absolue. Alors pour la victoire peut-être qu'il y a un ou deux chevaux qui lui sont un peu supérieurs en valeur. Mais franchement vu la forme qu'il tient et la régularité dont il fait preuve. C'est vraiment difficile de se passer de sa candidature. Pour moi c'est un des très bons points d'appui de cette épreuve. Ensuite en 4ème position. J'ai retenu le 10 Gino Viva. Qui reste sur deux tentatives en demi-teinte. Mais voilà dernièrement je pense que c'était vraiment une course de préparation. Cette fois-ci on défère des 4 pieds. On fait appel à Yoann Le Bourgeois. On sait qu'il est redoutable sur cette piste. L'engagement est vraiment idéal. Le recul il est à combien ? Il est à 200 000. Voilà. Il est à 1800 euros un peu moins du recul. Donc on ne peut pas rêver beaucoup mieux au niveau de l'engagement. Alors il y a quelques concurrents quand même qui tiennent la route. Notamment des KD. Mais franchement vu la qualité de l'engagement et la confiance qu'affiche Dominique Lecneux. On est obligé de lui accorder un très large crédit. Ensuite en 5ème position. J'ai retenu aussi un autre cheval qui est bien engagé. C'est le numéro 9 Glamour Higuel qui vient de nous assurer de sa forme du côté de Cavaillon. Je ne crois pas qu'on ait beaucoup de courses références. Je n'ai pas regardé pour être honnête au niveau des courses références. Mais ce n'est pas très grave. En tout cas c'est un cheval qu'on voit surtout évoluer Glamour Higuel dans le centre ou alors dans le sud de la France. Mais il a montré également à Vincennes qu'il était capable de bien faire en région parisienne. Il a des références. Pour moi c'est un cheval qu'il faut cacher. Donc il va attendre notamment avec Mathieu Abriard qui le connait bien sans doute à proximité du groupe de tête. Et c'est vrai que derrière il va certainement bien finir. La longue ligne droite va l'aider maintenant. Il faut que ça se passe bien. C'est une tactique qui comporte des aléas. Mais en tout cas pour moi c'est un concurrent qui mérite également qu'on lui accorde un certain crédit dans cette épreuve. Ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 4 Harmonious Lee. Alors Harmonious Lee c'est un cheval qu'on a vu à un bon niveau par le passé notamment en région parisienne. Mais j'ai l'impression qu'il en a un petit peu marre de la région parisienne. Les dernières fois qu'il est sorti à Vincennes ça ne s'est pas bien passé. Et c'est vrai qu'il a quand même retrouvé un certain moral en province. Notamment dernièrement c'était du côté d'Amiens. Il courait vraiment très bien. Il terminait quatrième. Donc voilà la forme est là. Déféré des quatre pieds confié à Tony Le Belair. C'est un bon droitier d'ailleurs. Il a déjà bien fait sur cette piste de camp. Donc pour moi il y a peut-être mieux. Mais pour une 4-5ème place il a sa chance. Ensuite en septième position j'ai retenu le 2 Eden Texas. J'aime beaucoup sa candidature. Un pensionnaire de Loris Garcia. Loris Garcia qui fait le déplacement en général. Ça vaut le détour. Il l'a prouvé à plusieurs reprises. C'est un cheval qu'on a souvent vu à Cagnot-sur-Mer ou alors même dans le centre de la France d'ailleurs. Dernièrement il terminait troisième à Feur dans un lot qui tenait la route. Il a prouvé également cet hiver à Vincennes qu'il était capable de rivaliser dans des bons lots. Notamment face à des chevaux comme Arlem Debussy même s'il a été battu. Et pour moi en théorie il a une belle carte à jouer. En pratique il faudra que ça se passe bien parce qu'il se montre quand même parfois indélicat. C'est vrai que c'était un cheval qui était entraîné par le passé par Louis Baudron. Il avait montré vraiment de la qualité en début de carrière. Mais bon il réalise encore de belles choses aujourd'hui. Et pour moi dans ce lot là il a sa chance pour une place. Et enfin en huitième position comme je l'ai dit je suis parti au deuxième poteau avec le numéro 12 Falco Desrochers qui fait une petite rentrée. Maintenant c'est un excellent droitier, c'est un super finisseur. Alors avec autant de monde au premier poteau et autant de qualité je ne pense pas qu'il puisse lutter pour les 3-4 premières places. Je l'ai retenu en huitième position plutôt pour une cinquième place parce que sur sa classe et sa qualité je pense que son finish peut lui permettre d'accrocher quelque chose. Mais avant le coup faire mieux ça va être difficile. Et enfin en cas de non partant j'ai retenu Falco Fleury. Falco Fleury qui a quelques références à faire valoir lui aussi. Ses dernières sorties je ne le condamne pas là-dessus. Je pense vraiment que déférer des antérieurs en longeant le rail il est capable de surprendre à Bellcote. Mais avant le coup je ne lui vois pas une meilleure chance que ça. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3 Apidanica que j'ai retenu devant le 7 Goulette. En troisième position le 6 Gamin des Îles devant le numéro 10 Gino Viva. Ensuite en cinquième position le 9 Glamour Higuel devant le 4 Harmonious Lee. En septième position le numéro 2 Eden Texas. Et enfin en huitième position le numéro 12 Falco Desrochers. Et en cas de non partant le numéro 5 Falco Fleury. Le conseil de jeu pour moi Apidanica déférer des 4 pieds c'est une Lyonne. Je pense qu'elle est capable de mettre tout le monde d'accord. C'est vraiment une très très belle chance. Et puis le 7 Goulette déférer des 4 pieds également. Et c'est vrai que ça n'a pas été le cas depuis un bon moment. Et je pense que si son entraîneur a décidé de l'alléger dans sa fereuse c'est certainement qu'il y compte. Le 6 Gamin des Îles comme je l'ai dit durant cette émission. Pour moi c'est la base intégrale. Il devrait finir dans les 3-4 premiers sans aucun souci. Il faudra voir le parcours mais pour moi c'est une base incontournable. Donc 3-7-6 mes 3 préférés. On va faire également un petit tour du côté du prix de Versailles. Remporté par Quartz du Goulette qui le méritait. Le numéro 10 favori après plusieurs places à ce niveau-là. Le 8 Big Lock qui fourne une très belle fin de course pour pimenter les rapports. L'As Ayedjohn qui se défend bien malgré le poids. Le 15 Michelangelo en bas de tableau qui réalise une belle performance. Et qui prend la 4ème place devant le numéro 16 Alva. Qui confirme sa récente bonne tentative à ce niveau-là. Donc voilà pour l'arrivée de ce Quarté du côté de nos deux rubriques. Regardez. Tiers C Carté mais également Quinté de la part de Top Prono. Un Quinté qui dépasse les 1200 euros avec les bonus. Carté à plus de 540 euros. Très très belle journée de notre rubrique Top Prono. Vous pouvez tester nos deux rubriques. C'est à partir de 1 euro par mois. Top Prono et Tours Sélection. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. D'ailleurs vous pouvez retrouver le lien pour y accéder dans le descriptif de cette vidéo. Tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive. Avec plusieurs heures de vidéos pour vous aider à faire le papier comme un pro. Donc voilà n'hésitez pas à cliquer sur l'un des deux liens pour y jeter un oeil. Ça vaut vraiment le détour. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quinté. Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.